bonjour à tous et bienvenue sur rock aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'event du jour qui est l'épreuve de l'ohar alors l'épreuve de l'ohar je vous en ai parlé dans une précédente vidéo où je vous parlais de l'optimisation de la dépense des gemmes et comment bien dépenser ces gemmes je vous invite à aller la voir d'ailleurs si vous ne l'avez pas encore vu et donc dans cette vidéo je vous expliquais comment bien investir ces gemmes et quels étaient les items qu'il fallait acheter j'en viens à l'épreuve de l'ohar puisque l'un des items que je vous disais d'acheter en priorité était les livres et après seulement si vous n'en irez pas en farmer assez acheter les pointes de flèche alors l'épreuve de l'ohar va nous permettre d'en gagner un grand nombre c'est pour ça que je vous avais indiqué dans cet ordre là de privilégier l'achat de livres avant celle des pointes de flèche voire même de pas acheter du tout de pointes de flèche alors l'épreuve de l'ohar c'est assez simple pour ceux qui ne l'ont jamais fait ce qui m'étonnerait mais pour ceux qui ne l'ont jamais fait l'épreuve de l'ohar vous attaquez des barbares divers barbares là je suis en zone kv4 du barbare de level 26 ou même 25 en zone 4 à 35 et vous allez obtenir des items de récompenses évidemment il vous faut avoir pour cela stocker un maximum de points d'action comme je l'ai fait afin de pouvoir en faire un grand nombre et obtenir un grand nombre de récompenses alors quand on regarde ce qu'on obtient quand on fait les barbares on a 100% de chance de dropper un colis en os le colis en os va vous permettre d'avoir divers items dont un arc long de l'ohar et un bouclier de l'ohar qui vous permettent d'invoquer les barbares qui n'ont à haut level plus aucune utilité les loirs au mieux ils vous permettent d'obtenir des têtes de l'ohar des sculptures en argent de l'ohar mais à notre niveau vous n'y en a plus besoin puisque l'ohar est déjà à son level maximum donc l'objectif va vraiment être d'obtenir des pointes de flèche alors les pointes de flèche évidemment c'est cet item la flèche de résistance c'est ça que j'appelle pointe de flèche et on en a besoin pour augmenter la tour de guet pourquoi augmenter la tour de guet car pour augmenter l'académie il faut avoir la tour de guet augmenté comme je vous en parlais dans la vidéo sur la première partie sur la route pour les t5 donc la tour de guet pour l'augmenter du niveau 23 24 il vous faut 3000 flèche de résistance et pour le niveau 24 au 25 il en faut 5000 donc autant vous dire qu'il faut farmer un sacré grand nombre de de loirs si vous voulez avoir tout le stock pour vous donner un ordre d'exemple en moyenne je quand je fais par cinq comme ça ça me coûte 170 donc si vous voulez avoir un bon stock de pa pour faire suffisamment de récompenses de collier en os dites vous que vingt mille commence à être un nombre intéressant vingt mille points de pa donc au moins 20 potions de mille ou 200 potions de sang donc qu'est-ce qu'on obtient quand on ouvre les colliers de loirs comme item en plus parce qu'il ya bien évidemment des bonus en plus des des items en plus en plus des pointes de flèche faut savoir que actuellement j'en ai 276 en plus je vais aller chercher les cinq qui manquent les pointes de flèche en moyenne j'ai pu voir que j'en obtenais deux en moyenne par collier en os que j'ouvrais encore une fois c'est une moyenne donc elle peut être vrai elle peut être fausse ça dépend des tours on va bien le voir sur ce tour là je suis déjà monté jusqu'à trois maximum donc j'espère avec 286 en avoir au moins 560 on va les ouvrir on va voir tout ce qu'on obtient allez c'est parti donc j'en ai eu 460 quand flèche de résistance donc j'en ai eu une moyenne inférieure à 2 c'est dommage j'ai eu un peu de bois même beaucoup de bois en fait ce que là j'ai eu environ ou beaucoup même j'ai eu environ un million de bois un peu plus que ça même donc un peu plus d'un million j'ai eu 230 gemmes des accès 58 accélérateurs de cinq minutes d'entraînement 67 accélérateurs de cinq minutes 48 de soin 48 de recherche voyez c'est des petits accélérateurs on en a beaucoup j'ai eu 4 millions de 100 mille en fait j'ai eu beaucoup de bois 4 millions de 100 mille de de maïs un peu plus même bien plus puisque j'en ai encore en dessous des accélérateurs génériques et vous voyez un arc-on de loire bouclier de loire donc oui on a quand même deux items qui sont plutôt intéressants les boosts les ressources ça dépend de votre stock mais les boosts et les flèches de résistance comme les gemmes c'est toujours bon à prendre donc voyez c'est vraiment très intéressant de farmer les loirs en plus des flèches de résistance vous allez obtenir beaucoup d'autres items donc je peux que vous inciter à stocker les pa jusqu'au jour où l'événement arrive sur votre serveur et bien évidemment les dépenser à ce moment là moi c'est la stratégie utilise ça me permet d'éviter de dépenser des gemmes pour acheter des flèches de résistance les investir dans les livres maintenant j'ai fini les livres je les investis dans autre chose donc vraiment pour moi cette stratégie est vraiment une des meilleures après si vous n'avez pas la patience d'attendre ou pas suffisamment de pa bien évidemment dépenser vos gemmes pour acheter les flèches de résistance car vous n'aurez pas de choix vous devrez monter votre académie au level 25 si vous voulez poursuivre les recherches académiques pour avoir les t5 on va passer une autre ouverture une ouverture de coffre que j'ai fait un peu plus tôt 81 coffre en argent et 76 coffre en or on va bien évidemment commencer par les coffres en or et j'avais gardé mon coffre en or gratuit les coffres en argent pardon j'avais gardé mon coffre en or gratuit pour tenter d'avoir une première ouverture avec une sculpture en or une sculpture légendaire et après ouvrir toutes les clés voir si ça pouvait être plus efficace évidemment on va commencer toujours par le moins intéressant à savoir les coffres en argent en voir 81 coffre en argent c'est assez rapide en fait parce que la plupart des events en cours vous donne des clés en argent dès le début dès les premiers niveaux les clés en or c'est un peu plus long avec les têtes voyez les coffres en argent qu'est ce que je vise je vise d'avoir des airman et des sunsies principalement puisque c'est les deux commandants suivants que je n'ai pas à leur maximum au niveau de leur sculpture en argent et de leurs compétences donc c'est vraiment cela que je vise allez on ouvre les 81 et quand on les ouvre on voit que les clés en argent c'est vraiment pas très intéressant globalement excepté pour les boosts où j'ai eu quand même un petit peu de boosts mais ça reste des boosts de 15 minutes principalement et de cinq minutes puisque ce que j'ai eu le plus quelques livres mais c'est pas extraordinaire les étoiles en argent c'est plutôt intéressant même si j'en ai déjà un grand stock mais au niveau des commandants épiques aucun par 10 aucun commandant directement obtenu une deux têtes une tête deux têtes c'est vraiment pas sculpture quand je dis tête c'est vraiment pas pas énorme c'est cette ouverture elle est assez décevant pour 81 coffres on espère avoir quand même un peu mieux que seulement 2 4 5 6 7 8 sculptures épiques c'est vraiment pas ça semble pas rentable en tout cas les coffres en argent faut vraiment pas viser là dessus pour augmenter de façon assez importante les commandants épiques c'est bien pour ça quand on a des des events comme des events de saison comme le dernier l'event de l'été qui vont vous donner des sculptures en argent c'est bien pour ça qu'il faut les faire à fond pour avoir les 100 sculptures en argent parce que là c'est quand même beaucoup plus simple à obtenir et beaucoup plus intéressant l'ouverture du coffre gratuit en or donc là j'ai eu une sculpture de lumière d'étoiles éblouissantes donc ça pouvait être bon pour les 76 qui viennent et on va bien voir que là aussi le tirage n'était pas exceptionnel moi-même j'ai été déçu pour 76 clés comparé à l'ouverture aux autres ouvertures de coffre que j'ai pu faire elle était moins intéressante alors j'ai obtenu un nombre intéressant d'étoiles puisque j'ai obtenu 12 étoiles standard et des sculptures plus importantes en termes d'étoiles ça représente à peu près une trentaine d'étoiles là ce que j'ai obtenu au niveau des sculptures épiques évidemment il y en a bien plus que sur des clés en argent mais ça reste ça reste classique rien de très exceptionnel en nombre bon le nombre est vraiment standard j'ai bien évidemment obtenu hermann ce que je souhaitais donc c'est très bien et au niveau des sculptures légendaires bon c'est pas j'ai eu 13 sculptures de frédéric premier de deux cid et huit de metmètre j'aurais pu être beaucoup plus chanceux et obtenir beaucoup plus d'items sur ce tirage alors ça confirme en tout cas je n'ai pas une sculpture à l'ouverture mais avec une étoile quand on a quand on ouvre le corps gratuit qui est une étoile éblouissante le tirage derrière va rien avoir d'exceptionnel les livres c'était pas mal pour l'expérience c'était assez satisfaisant d'obtenir tous ces livres là mais pour le reste c'était pas c'était pas énorme alors au moins ça me permet de monter mon metmètre le seul commandant légendaire que j'ai pour lequel j'étais parti sans attendre d'avoir le skill 1 et 2 à 5 avant de le monter enfin le skill 1 surtout avant de le monter c'était une erreur là frédéric premier je me rapproche pour le monter de nouveau de sa deuxième compétence pour la monter à 5 puisque la première était déjà à 5 et puis voilà donc cette ouverture de coffre assez décevante la prochaine que je ferai j'attendra encore le coffre gratuit et on verra si j'ai une sculpture légendaire à l'ouverture c'est le tirage par derrière est plus important et plus intéressant après je comme je voulais déjà dit moi je ne crois pas cette théorie d'ouverture de coffre gratuit qui donne une sculpture en or ce qui veut dire que si on ouvre les coffres par derrière on aura un meilleur tirage mais on verra bien une fois que j'aurai fait un grand nombre d'ouverture de coffre on pourra comparer toutes les ouvertures et voir les items qu'on a obtenu je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimé et à vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à laisser un commentaire je vous dis bon jeu à tous et à plus sur rock